Altesse, merci de nous recevoir. Nous allons évoquer la mémoire de Jacques Danois. Jacques Danois était le vice-président de l'AMAD et il a voué quasiment toute sa vie à la cause des enfants. Une motivation qui lui était venue lors de son exercice de métier de journaliste. Il était grand reporter, il a couvert la plupart des grands conflits mondiaux dans le monde, notamment en Afrique et en Asie, et c'est là qu'il a pris conscience du mal qui était fait aux enfants. Donc avant que d'en venir à cet entretien, nous allons voir le portrait de Jacques Danois par Sandrine Nègre. Et c'est justement sur le terrain que Jacques Danois découvre la misère et les atrocités auxquelles sont confrontés les enfants dès la fin des années 50. Il est alors correspondant de guerre et couvre de nombreux conflits, ceux d'Algérie, du Congo et surtout celui du Vietnam. Cet attachement à la cause de l'enfance en danger le pousse à s'engager auprès de l'UNICEF, puis de la manne mondiale où il occupe les fonctions de secrétaire général et de vice-président de l'association fondée par la Princesse Grasse et présidée par son Altesse royale, la Princesse Caroline de Hanovre. Jacques Danois, un homme avec un souci constant, celui d'agir pour la protection des enfants. Au cours du festival de télévision, il avait d'ailleurs tenu à récompenser un reportage sur le trafic d'enfants au Ghana. La terre africaine est éclairée par le sourire éclatant de ses enfants. Rien n'est aussi lumineux qu'un sourire d'enfants africains. Et dans ce coin-là du Ghana, sur le lac Volta, les enfants ne sourient pas et vraisemblablement ne souriront plus jamais. Ils ne sourient pas parce qu'ils ont été vendus par leurs parents à des pêcheurs sur le lac pour se rendre en grande profondeur, pour aller chercher les filets, les poissons, etc. Donc il y a des enfants malades, il y a des enfants... Mais en plus de ça, ces enfants ont un visage fermé, triste, parce qu'ils ont assisté au marchandage. Pour une trentaine d'euros, ils savent qu'ils ont été vendus par leur maman ou leur papa ou par les deux à des gens qu'ils ne connaissent pas et qu'ils sont maintenant prisonniers, esclaves et ce travail épouvantable qu'ils ne feront pas longtemps parce qu'ils mourront très jeunes. La lueur qui brillait dans le regard de Jacques Danois s'est donc éteinte le 20 septembre 2008. Lui qui veillait à ce que la lueur de l'espérance brille dans les yeux des enfants. Alors on a pu mesurer à travers ce portrait, Altesse, l'engagement de Jacques Danois au quotidien pour les enfants. Vous-même, vous avez bien évidemment pu le mesurer. En quoi sa personnalité était marquante à vos yeux ? Décrire et raconter Jacques Danois en si peu de mots est pratiquement impossible. C'était quelqu'un de si riche humainement qu'il ne restait pas en place. Je ne veux pas dire par là qu'il bougeait dans tous les sens. Au contraire, rien n'était acquis. Dès qu'un combat semblait avoir été gagné pour lui, il en trouvait un autre. Et nous garder tous, à la main, tous ceux qui ont le bonheur de le côtoyer, de travailler avec lui, nous garder en éveil, attentifs. Parce qu'il ne fallait jamais s'arrêter là. Il fallait continuer. Il a été avec sa bonne humeur et son intelligence un exemple formidable pour nous tous. C'était donc pour l'ensemble des collaborateurs de l'AMAD une force d'engagement, on peut dire. Quel était son rôle concrètement au sein de l'association ? Il a commencé par être secrétaire général et ensuite vice-président. Mais il avait une présence, il était incontournable. Il était une source d'inspiration. Et puis, je crois surtout pour les plus jeunes qui ont rejoint l'AMAD ces dernières années, il les obligeait à aller de l'avant, à ne pas tomber peut-être dans une certaine forme d'administration. Je ne voudrais pas employer le mot confort. Mais il y avait quand même chez lui, vous l'avez dit, ce côté grand reporter qui avait vu, qui avait été un témoin de première ligne des horreurs de ce siècle. Enfin, je dirais notre siècle du siècle passé et de ce siècle actuel. Et quelque part, je voyais avec amusement et en même temps ravi qu'il était souvent plus jeune que des gens, beaucoup plus jeunes que lui. Avec cet enthousiasme, mais en même temps une rigueur et une réelle intelligence des problèmes et des questions à traiter et de leurs solutions. Il a vécu de façon extrêmement proche les horaires de la guerre. Tous les journalistes se souviennent d'un reportage qui passait régulièrement où il était dans un hélicoptère au Vietnam. L'hélicoptère manquait de se cracher. Et lui avait mis en marche son héthophone pour enregistrer ce qui se passait à ce moment-là dans la cabine de pilotage et tout le monde s'en était bien sorti. Et ce sont ces expériences-là, évidemment, qui l'ont considérablement enrichi. Mais pour vous, aujourd'hui, qu'il avait côtoyé d'aussi près, mesuré au quotidien sa force d'engagement et sa volonté, aujourd'hui, que lui diriez-vous ? Je le remercie avant tout de cet exemple de courage parce que l'anecdote que vous racontez démontre bien que c'était un homme de courage physique, moral. et puis j'aimerais le remercier pour cette immense bonté dont il faisait preuve et la façon de nous faire comprendre que, même si on disait souvent, on avait l'impression d'aller éteindre un volcan avec un verre à dents, c'était quand même possible. Il nous donnait ce courage-là et rien n'était inaccessible, vraiment. Si on y mettait tous de la volonté et on cherchait les moyens adéquats et appropriés, le rêve pouvait se réaliser que les enfants ne souffrent plus. Et il mettait vraiment l'enfant au cœur du débat et au cœur du propos. Et ce que j'aimais beaucoup avec lui, c'est ce point où on s'entendait vraiment tellement bien, c'est qu'on ne voulait plus la énième table ronde sur la souffrance des enfants, il fallait agir. Et c'était avant tout un homme d'action.